Unis Zunon en larmes et demande à nouveau pardon à Ténor, voici la réponse de Ténor. Pour plus d'informations après le générique, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti ! Ces derniers jours, la toile s'embrase suite à une vidéo devenue virale. La dite vidéo me montre en plein dans une scène de ménage, une bagarre entre Thierry Mangoumou à Y qui a plus connu sous le pseudonyme de Ténor et moi Zunon Justine Christiane Unis connu sous le pseudonyme Unis Zunon depuis lors, ils sont nombreux mes proches, amis et connaissances qui me joignent pour en savoir davantage. Avant tout propos, je voudrais présenter à la nation entière mes sincères regrets et excuses. Car l'éducation que la Côte d'Ivoire m'a donnée n'est pas celle que tente de réverbérer certaines personnes à travers cette vidéo diffusée à Foison pour satisfaire certains dessins inavoués. Qu'il me soit permis de ne pas entrer, ce jour, dans les détails de cette affaire dont nous aurions dû épargner les populations ivoiriennes et camerounaises déjà confrontées à d'autres aspérités socio-économiques au quotidien. Aujourd'hui, je voudrais, avec humilité, demander pardon à tout un chacun pour ces images qui ne me grandissent pas et ne m'honorent guère. J'ai reçu une éducation rigoureuse ancrée dans des valeurs de respect de l'autre, de retenue et de contrition de la part de mes parents. Seulement, et cela est une réalité vécue de tous, la vie en couple n'est jamais un fleuve tranquille. Il y a des couacs, des hauts et des bas. Ce qui, naturellement, peut pousser à l'agacement, au stress et à certaines attitudes pas toujours appréciables. Sans jeter la pierre à qui que ce soit car je ne veux pas, par cette publication, tirer la couverture vers moi, je veux juste demander l'indulgence des uns et des autres vis-à-vis de ma modeste personne. En plus, qu'il me soit permis de m'adresser à certains extrémistes qui veulent réveiller de vieux démons en attisant la haine de l'autre pour muer cette affaire en conflit entre ivoirien et camerounais. Cette affaire doit être circonscrite dans les proportions qui sont les siennes, une scène de ménage. Pas plus. Je voudrais, pour finir, demander que tout un chacun m'accorde son pardon. Le temps seul saura penser les blessures. La comédienne Eunice dépose une plainte contre Ténor et son manager en Côte d'Ivoire. Depuis quelques jours maintenant, une vidéo devenue virale sur la toile montre l'artiste chanteur Ténor et Eunice en pleine bagarre dans un appartement. La vidéo en question montre le rappeur camerounais et la comédienne ivoirienne en pleine bagarre dans leur appartement à Paris. Il ne s'agit pas buzz comme le couple a l'habitude de faire, notamment au regard de la violence entre les deux stars. Un de leurs proches tente de leur faire entendre raison. La scène intervient quelques jours après que le couple ait annoncé sur les différentes pages Facebook la rupture de leur fiançaille. Visiblement les choses se sont améliorées au plus vite. Ou du moins, c'est ce que les internautes ont pu déduire d'une récente vidéo relayée par Eunice sur son profil Facebook. Malheureusement, cette nouvelle bagarre n'annonce pas des jours heureux entre les deux jeunes gens. Après la dite bagarre filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, le manager de Ténor avait publié un texte où il qualifiait Eunice de femme violente et possessive. L'on apprend ce vendredi 26 août 2022 que la comédienne Eunice a déposé une plainte en Côte d'Ivoire contre Ténor et son manager. Son manager a été convoqué ce vendredi 26 août 2022, ajoute notre source.